Shalom sur Zami Le rêve, c'est vrai ou c'est un leurre ? Eh bien, évidemment, dans la Torah, on voit des rêves assez vrais, comme le rêve de Joseph et le rêve de Pharaon, etc. Le Talmud distingue trois espèces de rêves. Il y a un rêve qui vient d'un ange, qui parle à travers l'âme humaine, un rêve de vérité, de droiture, de pureté. Il y a un rêve qui vient avec un démon, autrement dit des forces instinctuelles, à travers les forces instinctuelles négatives de la personnalité, et en fin de compte, un rêve qui est le fruit des préoccupations de la journée. On montre à l'homme les pensées qui le préoccupent pendant l'éveil. Les décisionnaires des dernières générations nous ont fait savoir que la quasi-totalité de nos rêves sont de la troisième espèce. car en effet, nous sommes bombardés par de l'information qui se tasse dans notre esprit, dans le subconscient, et qui réapparaît après des jours, des mois, des années. Et c'est sans signification. C'est pourquoi, il n'est pas nécessaire de jeûner, mais si l'on veut faire un tavatre à l'homme, une bonification du rêve, aucun problème, bien que ce ne soit pas nécessaire, mais c'est possible. Il y a le texte dans les sidorimes, avec trois amis, ou une dame avec trois amis, ou avec son mari, sa mère, etc. Alors, bon rêve !